L'entreprise c'est 35 personnes, c'est quasiment 30 000 hecto par an, donc ça fait quelques millions de bouteilles. C'est 15 ans d'une aventure humaine incroyable. Il y a 15 jours, on a reçu le titre de meilleure bière blonde du monde, le concours réputé qui s'appelle le World Beer Award, qui se passe à Londres. C'est une consécration pour nous et nos équipes. Ça va changer beaucoup de choses pour nous, dans le sens où on a beaucoup de retombées médiatiques, on a beaucoup d'appels pour commercialiser nos bières. C'est quelque chose qui est hyper agréable et appréciable pour notre activité. Pour fabriquer de la bière, il faut de l'eau, du mâle, du houblon, de la levure. Globalement, on a beaucoup de choix, mais on a tout ce qu'il faut dans les Hauts-de-France. On a notamment des belles orges qui vont être maletées et qui vont servir de base pour notre bière. En plus, on a aussi des houblonniers, des petites structures. Pour nous, c'est essentiel de travailler avec des produits locaux, mais ça ne s'arrête pas là. Ça va être aussi dans les emballages. On a des cartonneries, on a un grand verrier aussi qui est dans la région. L'idée, c'est d'être déjà européen. Et dès qu'on peut privilégier les approvisionnements de la région, on n'hésite pas une seule seconde. Ici, on se veut un petit peu les gardiens du temple sur des bières traditionnelles de la région. Une tradition qu'on partage avec les voisins belges. Et d'ailleurs, la bière qui a gagné le titre de meilleure bière du monde, bière blonde du monde, c'est une Belgian Strong Ale. Ce qui a fait son succès, ce qui fait le succès de la bière à Nostocay, c'est ce côté un petit peu moderne, plus moderne, avec des houblons américains qu'on va utiliser et qui vont donner beaucoup d'amertume et beaucoup de saveurs et de parfums à la bière. Dans les prochaines années, ce qu'on souhaiterait, c'est d'adopter la neutralité carbone. Donc aujourd'hui, on a fait un gros chantier l'année dernière pour récupérer le plus possible de notre biomasse. Et cette biomasse, aujourd'hui, elle fait du gaz. Il se trouve qu'on est consommateur de gaz pour faire fonctionner la brasserie. Donc en fait, on est en économie circulaire sur, par exemple, la consommation de carburant. Et la démarche supplémentaire, ça va être d'avoir une centrale solaire pour être autonome quasiment en énergie dans les prochains mois. On réfléchit aussi à la place de l'alcool dans notre société, par exemple. Et du coup, on souhaite offrir des alternatives sans alcool à nos consommateurs. Donc on essaye de trouver des solutions. On a notamment lancé une ligne de kombucha. Donc c'est une boisson ancestrale indienne, d'origine indienne, mais qu'on va mettre à la mode locale. Donc avec Joublon, par exemple. Comme on dit chez nous, à nos stockés, une bière brassée avec passion se déguste avec sagesse.